Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose une courte sélection de produits Ugreen alors la marque on ne la présente plus, vous la connaissez, c'est une marque avec un très bon rapport qualité prix que vous pouvez facilement trouver sur Amazon et je vous propose donc aujourd'hui quelques produits liés à l'iPad encore notamment, alors c'était l'idée de départ, c'était ce support pour iPad, chercher un support pour iPad je vous expliquerai juste après pourquoi celui que j'avais ne me convenait plus vraiment donc j'ai trouvé celui-ci et comme c'est un support tout simple, je vous propose également de tester cet hub USB alors là aussi c'est un hub qui n'est pas très cher mais qui franchement remplit pas mal de fonctions et puis alors plus étonnamment, je vous propose ce test de câble Internet, alors ça va aller vite puisqu'on m'avait déjà demandé, on m'avait demandé en fait si j'avais testé ce câble lors de ma vidéo précédente sur Ugreen donc je me suis dit on va voir ce que donne ce câble, c'est un câble tressé tout simple c'est vrai que c'est un petit peu plus sympa que les câbles traditionnels, je vous dirai ça dans cette vidéo alors je commence tout de suite par le support puisque c'est quand même le but de la vidéo donc c'est cette petite boîte là, alors il n'y a pas grand chose dans la boîte, il y a simplement ce support qui se trouve juste ici, on a du brossé, alors bon il est assez élégant et il a quelques avantages par rapport au Satchi que j'avais notamment alors, c'est un avantage et un désavantage, c'est qu'il est ultra, il n'est pas du tout souple une fois que vous lui avez donné sa position, c'est un petit peu compliqué d'en changer alors peut-être qu'il se fera avec le temps mais je ne suis pas sûr en tout cas justement l'avantage du fait qu'il ne bouge pas, c'est pour les gros iPads et c'était ça mon problème, c'était que pour mon iPad de 12,9 pouces mon support Satchi avait tendance à bouger un petit peu là j'ai trouvé enfin quelque chose de relativement stable l'autre avantage de support c'est sa grille qui va permettre de dissiper la chaleur et c'est vrai que si je le compare au Hub Satchi que j'avais donc qui est juste ici, alors vous voyez déjà, il est plus souple, c'est ce que je vous disais mais donc on n'a pas ça, donc si vous utilisez l'iPad de façon intense c'est pas mal de pouvoir dissiper un petit peu plus de chaleur c'est pas fondamental, mais en tout cas ça ne gêne rien donc ça c'est un petit plus et puis surtout bon, esthétiquement je trouve ça assez sympa et puis l'autre raison pour laquelle j'ai commandé ce support c'est tout simplement sa taille, sa hauteur regardez si je le compare au Hub, au support de Satchi donc vous voyez le point bas de l'iPad est nettement plus haut avec ce support là et lorsque je filme justement sur un bureau par exemple un objet j'aime bien avoir un petit peu plus de recul même si j'utilise l'iPad Pro avec un ultra grand angle ça ne me suffit pas, donc on a quelque chose si vous avez besoin de filmer par dessus donc c'est quand même plus pratique mais surtout si vous avez besoin d'un petit peu plus de confort visuel lorsque vous posez votre iPad sur votre bureau afin qu'il soit plus à hauteur des yeux franchement je trouve ça parfait il n'y a pas grand chose à dire je le trouve vraiment sans aucun défaut et puis côté finition là aussi il n'y a pas de défaut alors la seule différence que je pourrais avoir avec le support de Satchi c'est peut-être son volume en tout cas son épaisseur de matériau utilisé j'ai l'impression que c'est un petit peu plus alors c'est peut-être pour économiser un petit peu sur la production c'est un petit peu plus fin sur celui-ci mais ça ne me gêne pas du tout justement pour le supporter pour supporter un iPad moi je le trouve vraiment nettement plus stable qu'avec le support de Satchi et puis donc je vous disais côté finition rien à redire on a ici donc une sorte de silicone ici également et puis juste là lorsque vous avez posé l'iPad qui va permettre de ne pas abîmer l'iPad donc ça c'est vraiment bien pensé ici et puis à l'arrière donc voilà quatre patins également en silicone qui vont permettre de stabiliser encore et que le support ne bouge pas dans tous les sens et puis un autre truc aussi c'est que j'utilise toujours la coque de l'iPad pour filmer je pourrais très bien la retirer mais bon ça me fait perdre un peu de temps et ce que j'aime bien c'est que le support qui se trouve juste ici où vous allez poser l'iPad justement est suffisamment grand pour accueillir l'iPad et sa coque et là aussi c'est pas mal puisque avec le support de Satchi c'est un petit peu plus fin et ça a tendance quand même à partir un petit peu la coque en fait a tendance à surélever donc c'est un petit peu moins stable aussi voilà donc en conclusion franchement ce support d'iPad je vous le recommande en plus il n'est pas très cher si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description alors rappelez-vous il y a quelques semaines je vous avais présenté un support pour iPad de la marque Mac Fit qui ne coûtait pas du tout le même prix puisque ça coûtait 300 euros il était relativement intéressant et surtout il embarquait lui aussi plein de connectiques USB, USB-C etc alors je vous propose étant donné que le support précédent qui ne coûte qu'une trentaine d'euros n'a rien du tout n'a pas du tout de port je vous propose ce petit hub USB-C je sais que ça vous intéresse aussi vous êtes nombreux à en acheter donc toujours de la même marque Ugreen et donc le voici alors c'est tout simple il n'est pas trop cher je vous mettrai le lien dans la description également il est très bien fini donc vraiment il n'y a rien à redire côté connectique alors on n'a pas un hub avec énormément de connectique mais en tout cas on a l'essentiel alors parmi les ports qu'on retrouve ici on a de l'USB-C Power Delivery de 100W donc ça aussi c'est intéressant on a également de l'HDMI 4K 60Hz là aussi c'est pas mal et deux ports USB 3.0 et de ce côté là donc on a une carte SD Card et micro SD donc bon voilà on a fait le tour en tout cas de ce hub côté performance je n'ai pas rencontré de problème particulier tout fonctionne bien ce que je regrette un petit peu alors c'est sûr que le prix est relativement intéressant et à mon avis ça suffira pour la plupart d'entre nous ce que je regrette un petit peu c'est qu'il n'y ait pas de port jack moi j'aime bien quand même avoir un port jack avec les hubs bon c'est dommage il n'y a pas ça il n'y a pas de port Ethernet c'est sûr que le port Ethernet ce n'est pas le port forcément le plus intéressant puisque bon généralement on se contente du wifi mais là aussi ça pourrait être intéressant bon l'avantage c'est qu'on gagne en taille on a quelque chose d'assez fin que vous allez pouvoir transporter partout même pourquoi pas dans une poche mais en tout cas donc très bon rapport qualité prix pour ce hub USB et puis pour terminer cette sélection je vous propose donc le câble Ethernet on m'avait demandé ce que j'en pensais alors personnellement bon ça reste un câble Ethernet l'avantage quand même c'est qu'il est très bien fini et puis surtout donc il est tressé ça veut dire que si vous le tordez un petit peu ça ne devrait pas s'abîmer en tout cas bon je ne l'ai pas encore testé mais généralement les câbles comme ça c'est un petit peu mieux d'en naturel je trouve mais je pense que côté performance je ne l'ai pas encore déballé on va le tester tout de suite après côté performance je pense que on a exactement les mêmes résultats en tout cas moi j'ai un débit d'un giga pour Ethernet je ne pense pas que ça améliore quoi que ce soit côté débit allez c'est parti premier test avec mon câble que j'avais alors c'est un câble qui coûte 4 euros de 3 mètres c'est un câble qui est non blindé catégorie 6 et qui relie en fait mon routeur à mon Mac donc c'est un câble qui n'est pas dans une goulotte franchement bon ça ne pose pas de problème en tout cas pour un débit comme ça pour de la fibre donc je devrais avoir exactement les mêmes résultats donc j'ai un débit de 940 en descendant 470 en montant donc pour un câble qui coûte 4 euros et donc je vais faire le test avec mon câble donc qui coûte 10 euros de Ugreen qui est un petit peu plus grand alors celui-ci le Ugreen c'est une catégorie 7 donc en gros on va avoir des fréquences jusqu'à 600 MHz au niveau des débits bon on est sur la même chose surtout là ça ne gêne pas des débits théoriques jusqu'à 10 Go alors l'avantage c'est qu'il a un double blindage donc pour tout ce qui est sensibilité électromagnétique donc ça ça peut être pas mal néanmoins donc c'est juste un câble qui parcourt le sol c'est pas un câble qui est dans un mur alors l'avantage par contre comme c'est un câble en nylon tressé vous allez pouvoir le tordre un petit peu plus il est plus résistant au cours du temps donc par contre au niveau débit ça ne changera pas si vous avez un câble de catégorie 6 ça suffira amplement voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 3 produits de la marque Ugreen 3 produits extrêmement bien finis vraiment avec un bon rapport qualité prix donc je vous les conseille avec une petite préférence évidemment pour ce support pour iPad que je trouve vraiment génial en tout cas pour les iPads assez conséquents 12,9 pouces après c'est vrai que pour un iPad un petit peu plus léger c'est peut-être un peu moins intéressant d'avoir un support aussi gros mais en tout cas étant donné qu'il est haut je pense que ça peut servir à tout le monde et puis donc pas mal aussi pour le hub USB-C qui est pas trop cher et puis donc qui a de bonnes caractéristiques techniques merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à partager et à vous abonner moi je vous dis à très bientôt au bout ou à contre je reviens également je reviens vous abonner à la